bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui alors avec une nouvelle boutique pour moi en tout cas je n'ai pas encore travaillé avec eux c'est la première fois c'est la boutique biggest craft j'espère que je prononce bien désolé si je prononciais prononciation n'est pas très bonne mais je vous remets le nom ici en incrustation sur l'écran et je vous mets tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos comme d'habitude alors ça a été difficile pour recevoir le colis ça vient pas d'eux je sais que normalement il livre très rapide enfin assez rapidement mais avec le contexte actuel qu'il y a chez eux là bas l'épidémie il y a eu aussi des problèmes d'entrepôt pour beaucoup de sociétés du coup le colis a pris du retard pour arriver mais il est là c'est le principal voilà il est arrivé à bon port et j'en suis très heureuse alors comme je disais c'est la toute première fois que je travaille avec eux que je enfin que je travaille que je fais un partenariat avec eux ils ont de super jolies choses sur leur site ils ne font que de la broderie mais il y a de très beaux modèles il y en a certains que j'ai déjà repéré mais j'aime beaucoup voilà alors aujourd'hui je vais vous présenter deux petits accessoires pour la broderie bien sûr et également mais deux kits de broderie donc je vais vous montrer tout ça face bureau pour que vous voyez mieux en détail les toiles et les fils surtout et il y en a un que je suis très heureuse d'avoir que je vais certainement commencer assez rapidement voilà je vous montre ça alors nous voici alors je vais commencer par celui qui me plaisait le enfin il me plaisent tous les deux et beaucoup sinon j'aurais pas choisi bien sûr mais celui-là celui que je vais vous montrer c'est il fait partie d'une collection que j'ai déjà il me manque du coup maintenant il me manque plus qu'un kit pour terminer la collection c'est ceci voilà donc c'est les belles dames alors on appelle ça des anges à moi j'appelle plutôt ça des belles dames donc il ya là il ya la saison il ya le printemps il ya l'été il ya l'automne il ya l'hiver et il ya noël donc aujourd'hui je vous présente noël moi celle qui me manque il me manque plus que le printemps voilà allez donc comme vous avez pu découvrir c'est un joy sunday donc ça va se faire en 14 ct ça va se broder en deux fils donc joy sunday on a toujours notre pochette avec toutes les explications derrière comment broder comment nettoyer comment le repasser et les différents points que l'on pourrait trouver sur notre poêle donc voici le dessin je vous montre tout de suite vous l'aviez déjà vu donc j'adore ces dessins donc cela selon gel 2 donc de noël 14 c'était en deux fils c'est un 41 sur 53 cm ici nous avons le patron en petit livret sur papier glacé voilà alors vous allez trouver ici on vous donne déjà les points arrière voilà il va y avoir quatre couleurs en points arrière ici vous retrouvez la photo et le patron très bien imprimé très clair très propre vraiment nickel et là voyez on voit le poids arrière ici autour du visage et de l'autre côté voilà le reste de la robe et on retrouve alors il y a du trois quarts de croix il va y avoir du trois quarts de croix il va y avoir alors ce ne sont pas des nœuds on va pas faire des nœuds on va mettre des perles oui il y a des perles dans ce kit je vais vous les montrer et ici on a pour les croix voilà les références avec les symboles donc les les symboles sont en chiffres et en lettres voilà et pour les pour les perles voyez c'est c'est ça des petits ovales alors il va falloir que je vois où est ce qu'on en met ici par exemple voyez alors je vais essayer de vous montrer ça là là il ya des perles ici dans les cheveux oui voyez là les ovales donc tout ça ça va être des perles je pense qu'il y en a dans le bouquet également voyez toutes les tous les petits ovales donc ça va être des perles ici dans la robe on a des perles également voilà donc il ya quand même pas mal de perles à poser un peu partout et il y en a aussi ici dans la bordure voyez voilà tous les petits symboles ovales ce sont tous les perles qu'il faudra broder on va s'amuser alors je vous montre les fils après je montre d'abord la toile la voici bon là elle est toute verte la voici alors au niveau des perles voilà on voit peut-être je vais vous montrer oui là c'est une perle là c'est une perle une perle une perle une perle là aussi là aussi là tout ce qui est là c'est de la perle il faudra faire attention de ne pas confondre les flèches avec les ovales et l'appareil la perles alors cette version là de noël suivant les boutiques elle existe avec des perles et elle existe sans perles voilà donc vérifier bien dans la description si vous voulez avec les perles sans les perles mais ça dépend des boutiques soit qu'ils les ont avec ou sans mais n'ont pas les deux vous pouvez pas choisir c'est j'ai pas encore vu sur une boutique où on pouvait choisir avec ou sans perles voilà ici en bas on va retrouver toutes les tous les symboles référence dmc pour faire les points de croix ici on retrouve pour les perles ici pour le point arrière et ici pour les trois quarts de croix voilà alors les trois quarts de croix où est-ce qu'on en a je cherche je cherche je cherche je cherche on doit pas y en avoir beaucoup je les vois pas tout de suite je ne sais pas il faut que je regarde avec ma loupe bon il doit pas y en avoir beaucoup puisque je les vois pas beaucoup à peut-être alors attendez j'essaye d'agrandir non ça c'est un complet je sais pas où ils sont comme ça il faut que je regarde avec ma loupe enfin y en a voilà donc niveau taille est ce que je vous ai donné la taille c'est un 41 sur 53 complet voilà vous retrouvez donc et c'est un 14 ct je sais plus si ça je vous l'avais dit c'est un 14 ct donc qui va se broder avec deux fils voilà je vous montre maintenant ce qu'on a pour broder alors on parle et perles il ya de la perle j'ai une aiguille là c'est une aiguille pour les perles ça parce qu'elle est très très fine on va remettre dans le sachet pour pas la perdre et voilà nos perles attendez j'essaye que ça floute pas excusez moi c'est parce que j'essaye de régler pour que vous voyez bien voilà alors voilà les premières perles donc c'est des rocailles c'est des perles de rocailles des grises les jeunes là il ya encore des jeunes mais est-ce que c'est le même non c'est pas le même numéro donc on voit là des autres alors j'ai le 14 le 20 ça c'est le 15 j'ai pas de 15 là on est d'accord c'est 24 donc je le 24 g ça mais je n'ai pas de à là j'ai le 24 j'avais déjà 24 ou lala attendez ça va ouais je vais voyez j'ai deux fois le 24 mais c'est pas la même couleur il faudra que je vérifie ça en plus normalement j'ai quatre couleurs et j'ai cinq sachets bon et là le numéro c'est le 14 14 g donc c'est rouge donc 14 gelé le 24 c'est bon là c'est le 26 et là mais ça a l'air d'être pareil un gardé ouais c'est les mêmes c'est les mêmes donc celle là ce sont les 20 c'est le 25 voilà bon allez voir j'ai trouvé l'erreur j'arrive suffit d'un peu de logique et on retrouve tout de suite alors les fils alors je vais avoir du fil spécial dedans pour une couleur je vous ai dit combien j'avais de couleurs je ne sais plus si je vous ai dit ça j'ai 26 couleurs voilà j'ai des noeuds à mes fils voilà j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de fils j'espère que j'en aurais assez j'ai ici deux aiguilles donc là ce sera pour faire mes croix pour modé et voilà les couleurs du rouge du marron de l'autre du vert encore de rouge plusieurs marrons bon il ya beaucoup de rouge dans cette broderie donc c'est normal c'est noël et ici du marron du vert du blanc du rose c'est rose là un marron jaune 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 pâle et ici voilà le fil spécial ça fout encore c'est pas possible voilà un gris moi je le vois gris argenté je pense que c'est ça et deux et trois autres couleurs donc un bleu beige et un marron clair voilà donc des jolies couleurs bon j'espère qu'on a assez de fil mais je pense hein voilà donc voilà pour le premier kit à celui là me tenait à coeur à cause des perles certaines d'entre vous n'aiment peut-être pas à broder les perles je comprends là il va y en avoir quand même pas mal à faire mais de la patience ça ira alors ce kit pour l'ange de noël il est à 9 euros 78 donc je rappelle c'est un 14 ct qui se brode en deux fils et qui fait 41 sur 53 cm le deuxième le voici c'est un DIY croustiche alors j'ai un doute mais je crois que je sais plus si je l'avais déjà ou pas mais je crois pas donc voilà une fée toute bleue avec une lune derrière enfin c'est comme un cadran voyez les inscriptions vraiment très très belle alors le le patron bon il est c'est un patron un peu amélioré mais bon toujours aussi petit sur papier glacé bon moi je me sers pas des patrons un sauf quand j'en ai besoin pour le point arrière mais là il n'y en a pas sur ce kit donc voilà vous retrouvez la photo ici et des légendes que vous allez retrouver sur la toile je ne m'attarde pas sur le patron zut zut ah bah mince ah bah si je vais être embêtée excusez moi ah mince je me suis plantée en beauté c'est ah zut c'est ma faute pourtant j'avais vu un est j'avais vu estampé hein c'est pas estampé euh ouais donc là moi je vais être embêtée je vais demander à la boutique qui m'envoie le patron en PDF parce que sinon je vais être embêtée pour le broder parce que sinon je vais être embêtée pour le broder euh parce que comme vous voyez il y a pas le dessin c'est pas un estampé c'est un point compté mince je me suis plantée oh je suis verte bon c'est pas grave alors moi ce que je vais faire je vais demander à la boutique qui m'envoie le patron en PDF comme ça je vais pouvoir agrandir le patron sur mon écran d'ordinateur pour pouvoir le broder donc je vous donnerai des nouvelles de ça euh voilà bon sinon donc c'est un point compté comme ça chez DIY Costiche comme vous voyez c'est une toile alors qui est quadrillée euh plus ou moins régulièrement mais bon ça va on retrouve quand même donc ce sont des carrés de 10 10 de 10 points sur 10 points et vous allez donc vous repérer avec les mesures qui sont là avec les carrés et les mesures qui sont ici en haut voilà donc on a quand même nos aiguilles voilà bon bah du coup la toile j'ai pas trop j'ai pas plus de choses à vous dire que ça hein mais ce sera pareil hein quand vous finissez de broder sur ce genre de toile il faut les laver également pour que la grille qui sera derrière euh s'efface voilà là dessus y'a rien qui change alors je vais vous montrer les couleurs donc on avait 25 couleurs hein bah c'est comme euh beaucoup chez les DIY Costiche je vais enlever la toile en dessous parce que sinon ça flotte voilà donc voilà les couleurs donc du bleu du marron de l'ocre du beige du vert blanc des blancs cassés blancs rosés un bordeaux du bleu du bleu du bleu avec du rose un peu de marron encore un peu de rose pâle du gris pâle du bleu foncé du bleu roi les bleu sont super beau et ici encore deux sortes de bleu et des marrons clairs et ici le 25 ça doit être le 52 alors je vais vérifier oui c'est le vrai blanc c'est le 52 00 voilà alors vous avez vu vraiment de très belles couleurs euh dommage que je me sois plantée et que j'ai pas pris un estampé mais bon je vais recontacter la boutique je vais leur demander qui m'envoie donc ce patron pardon ce patron en pdf voilà parce que moi j'ai malgré que là je vais avoir des nouvelles lunettes j'ai une très très mauvaise vue donc euh ce serait impossible pour moi de le broder voilà mais bon y'a pas de soucis j'ai déjà une boutique d'autres boutiques quand je me suis trompée ils m'ont envoyé le patron en pdf donc euh je pense pas qu'il doit y avoir de soucis avec eux voilà et bien voilà pour ah mais non j'ai encore des choses à vous montrer alors les accessoires broderie que j'ai pris ce sont des perles voilà voilà des roses et des bleus vous avez déjà vu hein j'ai déjà commencé à acheter d'autres perles et un petit peu à la fois je je me prends des perles de couleurs différentes pour agrémenter certaines broderies voilà donc ce sont des perles de rocailles il y a à peu près dedans 1200 perles environ euh et elles sont au prix alors les roses étaient à 99 centimes et les bleus étaient à 1,99€ pourquoi je ne sais pas mais bon voilà donc il y a environ 1200 perles dedans donc voilà alors je vous remonte pour aujourd'hui ben j'ai pris ce kit là le kit de noël voilà et les deux sachets de perles euh du coup je ne vous ai pas donné le prix pour la fille au clair de lune voilà c'est le nom de ce kit euh donc on c'était 40,50€ mais du coup c'est du point compté euh à 6,99$ euh l'ange de noël 9,78$ et là je crois que je vous ai parlé en euros mais c'est en dollars donc 80 0,99$ et 1,99$ pour les bleus voilà ben écoutez je suis très heureuse de vous avoir présenté cette nouvelle boutique aujourd'hui voilà à part le petit couac que j'ai fait moi ça n'a rien à voir avec la boutique c'est bien moi qui me suis trompée euh je vais quand même vérifier mais non mais je pense que c'est moi qui me suis trompée euh je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires euh pour retrouver ces articles s'ils vous intéressent je vous mets également le lien de la boutique et si j'ai d'autres informations à vous mettre je vous les rajoute également en barre d'infos n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà brodé ces deux broderies ou l'une ou pas ou pas du tout euh dites moi tout vous savez que j'aime bien savoir je réponds à tous vos commentaires des fois en ce moment bon avec un peu de retard mais je réponds à tout le monde euh et nous aujourd'hui on va je vais vous laisser je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 bisous